Donc on fait partie du groupe Migrants, qui est un groupe extrascolaire et qui regroupe des étudiants de l'aide sup, comme nous, des professionnels comme nous aussi, et puis des intervenants au sein de l'école, des intervenants de l'école. C'est un groupe qui a pour vocation de parler de la question migratoire. Avec ça, pour tout ce qui est veille sociale, on participe à des colloques, on organise entre nous des visites de musées, on participe aussi, on peut aller, il y avait une pièce de théâtre récemment sur la question migratoire, donc on a essayé d'y aller. Voilà, on essaye effectivement de maintenir cette veille sur la question de la migration et puis on met aussi le, comment dire, un coup de lumière sur ces publics-là parce qu'en travail social, voilà, les publics sont larges et c'est vrai que la question migratoire est transversale à plusieurs politiques sociales. Et aussi, on se rencontre, on fait des rencontres via WhatsApp, via Zoom aussi, quand il y a une question qui ressort, quand il y a un besoin de se faire ressentir, d'échanger. Et on est vraiment libre en fait de planifier ces moments-là. Il n'y a pas de contraintes, on sait que chacune a ses contraintes professionnelles. C'est vrai qu'au sein de l'Aide Sup, nous avons eu cette écoute et ils nous permettent, ils nous permettaient, parce qu'on est maintenant professionnels, d'avoir accès à des salles, à nous inviter, comme on l'a fait en dernière année, à un débat signé sur cette question migratoire. C'est un groupe qui est ouvert à tous. À tous, oui. Là, pour l'instant, c'est que des assistances sociales. Mais voilà, que ce soit l'IGE, que ce soit l'éducateur spécialisé, comme elle disait ma collègue, c'est transversal. Donc ça traverse des l'IGE de la famille, l'éducateur spécialisé pour un public MNA ou foyer avec des personnes demandeurs d'asile. Et nous, en polyvalence de secteur ou autre secteur, où on peut accompagner aussi des personnes migrantes. C'est ouvert à toutes les formations, même Café Ruiz, même BIS. En fait, la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne ce public-là ? Et ce qui est pas mal, c'est que ça donne aussi des conseils techniques dans la pratique, au quotidien, avec ces publics. Voilà, c'est pas juste de la réflexion sur la question. C'est aussi une pratique sur le terrain. Donc comment est-ce qu'on travaille avec eux sur le terrain ? Voilà, donc c'est ça notre intervention dans le groupe migrant. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?